Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette démonstration de OWASP ZAP. ZAP, c'est un proxy d'attaque qui va nous permettre de tester nos sites web au niveau de la sécurité. Donc l'exercice consiste à utiliser un site web d'apprentissage qui se nomme altoromutual.com et on va aller justement dans la section Sign-In et on va y retrouver un formulaire de connexion, le Online Banking Login. Donc on va utiliser ZAP pour tenter d'automatiser ce qu'on appelle une attaque par la force au niveau du formulaire de connexion. J'ai déjà installé ZAP qui est disponible pour Windows, Linux, macOS. C'est un outil qui est développé par la communauté OWASP, donc le Open Web Application Security Project, un projet planétaire qui vise à améliorer la qualité et la sécurité des applications web. La première étape, une fois que vous allez avoir installé ZAP, c'est d'aller dans Manual Explorer. On va vouloir explorer manuellement le site web en question. Mais il y a aussi l'option automatisée, Automated Scan, qui permet de lancer une analyse complète sur un site web. Mais avant de faire cette analyse-là, n'oubliez pas, c'est important de cibler, pas n'importe quel site web. Des sites web que vous êtes personnellement responsable, des sites web en local qui fonctionnent sur votre poste ou peut-être des sites web dédiés à la cybersécurité et aux tests, comme le site Altoro Mutuel qu'on va voir ensemble. Donc sans plus tarder, voici la démonstration. La première étape, c'est d'aller dans Manual Explorer. On va entrer ici, le nom du site web, à explorer. Ce site web-là se nomme altoromutuel.com. A-L-T-O-R-O-M-U-T-U-A-L.com. Et ici, il y a l'option de Enable HUD. Je vais la garder active parce que je vais vous présenter succinctement ce que ça peut faire, cette HUD-là, ou cette interface qui nous aide à mieux comprendre les failles sur le site. Mais ce qui m'intéresse, c'est de lancer le navigateur, donc Launch Browser, et ça devrait lancer Firefox. Donc Firefox se charge sur mon autre écran. Je vais vous le montrer ici à l'écran. Donc c'est un site web d'apprentissage qui vise à simuler une banque. Et ce qu'on voit ici, ce qui vient d'apparaître, c'est le Zap HUD. Vous avez la possibilité d'ouvrir un tutoriel pour en apprendre plus, mais je vais tout simplement utiliser le bouton Continue to your target, donc notre cible qu'on veut attaquer ou explorer. Mais, petite parenthèse sur le HUD, on peut voir ici à droite qu'il y a des éléments supplémentaires qui apparaissent. Et lorsque je clique sur ces petits drapeaux-là, je peux voir des recommandations pour le développeur du site web. Par exemple, ici on peut voir Timestamp Disclosure. Donc il y a comme détecter que le site web roulait sur un serveur Unix. On a aussi des alertes de basse priorité, de moyenne priorité et au niveau de la haute priorité, on n'a pas d'alerte. Donc ça vous permet en tant que développeur d'explorer chaque page de votre site et de voir s'il y a des alertes à réparer ou à corriger, à colmater. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Donc je peux utiliser le petit bouton ici pour désactiver le HUD. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé Firefox à partir de Zap et automatiquement, je vais aller dans les options du navigateur Firefox. Je vais rechercher Proxy. Et vous allez voir qu'il y a un proxy qui est déjà configuré pour moi. Un proxy qui écoute sur le port 8080 sur Localhost. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que tout le trafic qui est échangé entre le serveur web de Altoro Mutuel et de mon ordinateur passe par Zap. Donc Zap est en mesure d'intercepter le trafic. Et on va aller sur ce site-ci. On retourne à Zap et on peut voir qu'il est en train de construire un arborescence du site. Donc on peut voir ici, à gauche, le site altoromutuel.com. On peut voir qu'il y a des images qui ont été téléchargées, des fichiers CSS et d'autres éléments d'information. Ce qui nous intéresse dans le cas de cette démonstration-là, c'est bien évidemment le formulaire de connexion. On va tenter d'y aller par la force pour pouvoir entrer sur le site web altoromutuel.com avec un compte admin, mais on ne connaît pas le mot de passe. Donc je vais entrer un mot de passe au hasard et je vais faire login. Et j'ai un message d'erreur. Login failed. We're sorry, but this username or password was not found in our system. Please try again. Donc un message courtois. Et je vais maintenant aller retourner sur Zap dans la section historique. Et historique, c'est l'historique de toutes les requêtes. Toutes les requêtes qui ont été envoyées par mon navigateur apparaissent ici. Et il y a une requête qui m'intéresse particulièrement, c'est la requête post. Donc si on se souvient, on voit les requêtes get qui permettent de récupérer des données du serveur web, fichier HTML, images, JavaScript. Mais on a aussi le post. Post qui nous permet d'envoyer des données au serveur, des données grâce au formulaire. Et ce que je vais faire avec cette requête-là, je vais cliquer deux fois dessus et je vais avoir le détail de la requête. Donc on peut voir ici, je vais zoomer les informations qui ont été envoyées au serveur. Le UID, qui est le nom d'utilisateur, admin. Le champ PassW, qui est le password, qui est envoyé au serveur. Et le bouton Summit, qui est égal au bouton Login. Et on peut voir que ça respecte bien le format standard du web. HTTP, pour séparer les différents clés-valeurs, on utilise le petit symbole E-commercial ou E-perluette. Et chaque clé est associée à sa valeur grâce au égal. Donc ce qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est de faire varier le mot de passe en question pour tenter de trouver le bon mot de passe pour se connecter au site. Je vais cliquer avec le bouton de droite. Donc j'ai sélectionné le mot de passe que j'ai entré pour ma première requête. Je vais cliquer avec le bouton de droite et je vais vouloir utiliser l'option Fuzzer en anglais ou en français Générer du bruit. Une fois que j'ai la fenêtre de générateur de bruit, je vais voir ici que ZAP a automatiquement surligné la valeur de mon mot de passe et il a créé ici un champ avec la même couleur et avec le mot de passe en question. Donc ce que je veux faire dans ce cas-ci, c'est créer un payload. Donc je vais créer sur payloads, payloads ou en français charge utile, et donc je vais ajouter un payload. Je pourrais donc ajouter des chaînes de caractères avec des mots de passe que je crois qui pourraient être utilisés pour se connecter en tant qu'admin. Donc peut-être password, peut-être arbre 1, 2, 3, peut-être altoro mutu all admin. Et là, je pourrais entrer une quantité infinie de chaînes de caractères pour tester. Ok, donc je vais faire une petite parenthèse. Il existe déjà des listes de mots de passe connues. Je suis sur GitHub, sur le site de Daniel Missler, M-I-E-S-S-L-E-R, et je suis tombé sur une liste de mots de passe qui sont bannis par Twitter. Donc Taylor, Tennis, Teresa, tester, testing, etc. Donc ce que je pourrais faire, c'est prendre une section de ce fichier-là et l'ajouter à ma liste de payloads ou de charges utiles. Donc ça, c'est une des possibilités. Donc y aller manuellement, ou je pourrais aussi utiliser un fichier. Donc je pourrais téléverser le fichier sur mon poste et pointer vers ce fichier-là. Et donc, je vais ajouter une petite valeur ici. Une fois que ça c'est fait, j'ai ma charge utile de configurer, je vais faire ajouter et je vais faire OK. Et on peut voir ici que j'ai 235 tests qui vont être lancés. Mais juste avant de démarrer le fuzzer, parce que là, on a tous hâte de cliquer sur le bouton « Démarrer le fuzzer », je vais devoir aller dans le deuxième menu. Le premier menu, c'est « Fuzz Locations » et le deuxième, c'est « Options », donc la tab. Et si je clique dessus, je vais descendre et il y a une boîte à cocher qui est très importante à cocher, c'est « Suivre les redirections ». Donc on imagine que lorsque le formulaire va être complété par l'utilisateur et que je vais cliquer sur « Login », je vais être redirigé à une page d'accueil pour administrateur. Donc ce qui est important ici, c'est que je sois redirigé à cette page-là. Et avec tout ça de configuré, je peux démarrer le fuzzer. Et on va voir que mes 235 mots de passe vont être essayés sur le site web. Et là, il ne me reste plus qu'à vérifier ces mots de passe-là qui ont été envoyés. Donc je remonte à ici. Donc il y a quelque chose de spécial ici, il est écrit « Réfléchis dans état ». « Please », le mot « please ». On va continuer notre analyse. Ah, un autre « Réfléchis » « Password ». On continue tranquillement. « Réfléchis » « Admin » et « Réfléchis » « Password ». Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que « Réfléchis », ça veut dire que la valeur que j'ai envoyée via le formulaire a été affichée dans la page en question. Donc on a vu apparaître le mot « Password ». On peut voir ici que « Password » apparaît sur la page. Quand on entre un nom d'utilisateur et un mot de passe, avec une mauvaise combinaison, on va voir que le serveur va nous retourner, entre autres, le mot « Password » dans une chaîne. Et c'est ce que ça veut dire « Réfléchis ». Ça veut dire que l'information va être affichée dans la page en question, la page Web de réponse. Donc, on avait aussi vu le mot « Please » qui apparaissait ici, mais on a vu aussi le mot « Admin ». Donc, la tentative à faire, bien évidemment, c'est d'entrer « Admin » comme nom d'utilisateur et entrer « Admin » comme mot de passe. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça me permet de me connecter au site Web en question, au site Web altoro-mutuel.com en tant qu'Admin. Et pourquoi on voyait « Réfléchis » dans ce cas-là? C'est justement parce qu'on a le message d'accueil « Hello Admin User ». Donc, on voit que le nom que j'ai utilisé dans le champ « Password » apparaît encore une fois ici. Donc, ça met fin à cette démonstration. Ce que je vous invite à faire, justement, c'est de répéter cette opération-là sur le site altoro-mutuel.com d'utiliser Zap pour pouvoir configurer votre fuzzer avec sa charge utile. Puis, n'oubliez pas aussi que là, j'ai envoyé environ 235 requêtes au serveur. OK? On pourrait utiliser un fichier qui contiendrait un million de mots de passe. Donc, c'est peut-être pas nécessaire. On veut respecter quand même le site Web altoro-mutuel.com. On veut laisser des ressources pour tout le monde. Et si je ne me trompe pas, ça se pourrait que altoro-mutuel.com utilise de l'électricité qui provient peut-être du gaz, qui provient peut-être du pétrole, qui provient peut-être du nucléaire, du charbon, encore pire. Donc, on pourrait voir ici que quand on navigue sur le Web, on a un impact écologique. Et bon, ça ne vaut pas la peine d'abuser. Allez-y pour juste tester les connaissances pour voir si vous êtes capable d'y arriver aussi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous lance le défi de pouvoir faire cette même opération-là d'attaque du login par la force brute. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires ou des améliorations, n'hésitez pas non plus à m'écrire un commentaire. Et si la cybersécurité, la programmation Web vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, lorsque j'aurai de nouvelles vidéos, bien, vous serez automatiquement amené. Bonne chance! et à nous suivre bien, tout en respectant la loi. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, au revoir.